Enfin, à Terre-Neuve, Brian Peckford, autre artisan de Meach, démissionne. En principe, pas de problème, le Parlement a déjà ratifié l'entente. Mais son parti, le Parti conservateur, perd le pouvoir aux mains des libéraux. Le nouveau premier ministre, Clyde Wells, est un disciple de Pierre Trudeau, et ses propos inquiètent les partisans de l'accord du lac Meach au plus haut point. À la conférence des premiers ministres, fin 89, Clyde Wells croise le fer avec Brian Mulroney. Son opposition s'intensifie, mais dans le feu du débat, il a cette phrase qu'on lui remet déjà sous le nez. Après cette conférence, Clyde Wells devient un héros au Canada anglais. Les lettres d'appui s'empilent sur son bureau. Ragaillard dit, il pose ses conditions. Un Sénat élu avec représentation égale pour chaque province, le report dans le préambule de la notion de société distincte, la reconnaissance, dans le préambule également, du multiculturalisme et des autochtones, une formule d'amendement plus souple, et le maintien de l'intégrité du pouvoir de dépenser d'Ottawa. Clyde Wells va plus loin et fait adopter par son assemblée législative une résolution qui retire l'appui de Terre-Neuve à l'accord du Lac-MIC. Voilà qui jette de l'ombre sur la proposition constitutionnelle du Nouveau-Brunswick, sorte d'accord parallèle que rejette le Québec, mais qui constitue en ce moment le dernier espoir des partisans de l'accord du Lac-MIC. Bon, alors Daniel, je suis presque gêné de vous poser cette question-là, parce qu'on ne fait pas de futurologie, mais au moment où on se parle, est-ce que l'accord est récupérable, et puis si oui, j'imagine qu'il va y avoir du tordage de bras à faire. Écoutez, Bernard, depuis la décision du Québec, mais surtout depuis la résolution de Terre-Neuve la semaine dernière, on nous dit que ce sera extrêmement difficile, mais que c'est encore possible. Demain, le comité Charest commence ses travaux, il va étudier la résolution constitutionnelle du Nouveau-Brunswick, mais les véritables travaux, Bernard, ils se déroulent depuis quelques jours, ils vont se poursuivre, c'est auprès du Manitoba que tous les efforts sont déployés en ce moment. L'idée, c'est de convaincre le Manitoba de ratifier l'accord du Lac-MIC. On pense que c'est déjà dans le secte en cas du Nouveau-Brunswick. À ce moment-là, il ne resterait plus que Terre-Neuve, Terre-Neuve isolée, et on pense qu'une fois isolée, Clyde Wells pourrait très difficilement résister à la pression de tous les autres gouvernements. Très brièvement, les libéraux là-dedans qui choisissent un nouveau chef. Écoutez, on s'entend à Québec et à Ottawa pour ne plus attaquer Jean Chrétien. On pense que Jean Chrétien est en train discrètement de jouer un rôle auprès de Mme Carstairs, la chef libérale du Manitoba. On pense aussi qu'à la toute fin, Jean Chrétien pourrait avoir une influence sur Clyde Wells, mais on nous rappelle toujours que Clyde Wells est obstiné, qu'il est entêté et qu'il ne sera pas facile de lui faire changer d'idée. C'est parti. C'est parti.